Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part sur les traces de Thomas de Torquemada, prêtre dominicain castillan, confesseur de la reine Isabelle la catholique et premier inquisiteur général de Castille et d'Aragon au 15e siècle. Cela a conduit à Torquemada être l'un des principaux artisans du décret de Grenade qui expulse les juifs d'Espagne en 1492. En raison de l'utilisation généralisée de la torture pour escroquer des aveux et la défense de brûler sur le bûcher des coupables, le nom de Thomas de Torquemada est devenu le symbole de cruauté, d'intolérance religieuse et de fanatisme. Je voulais en savoir plus sur la figure controversée de Thomas de Torquemada, venez avec moi. Thomas de Torquemada est né le 14 octobre 1420, deux lieux de naissance inconnus, bien que les historiens en aient proposé deux, la ville de Torquemada à Palencia et Valladolid. Issu d'une famille d'origine juive, Torquemada était le neveu du cardinal et théologien dominicain Juan de Torquemada, qui avait été confesseur du roi Juan II de Castille. Après avoir été ordonné frère dominicain au couvent de Saint-Pablo, Torquemada fut nommé prieur du couvent de Santa Cruz de Ségovie, où il imposa la stricte règle dominicaine et où sa prudence, rectitude et sainteté eut une grande influence sur les rois de Castille et d'Aragon. En 1567, le frère dominicain Juan de la Cruz publie dans une chronique dans laquelle il souligne le caractère austère de Thomas de Torquemada. Il n'a jamais voulu de titre ni de poste. Et bien qu'il n'ait eu que le titre de bachelier en théologie et n'a jamais atteint le diplôme d'enseignement, Juan de la Cruz a souligné également que pour ses lettres, il le méritait, parce qu'il était très savant. Son austérité a également affecté sa famille lorsqu'elle fait entrer sa sœur dans un couvent dominicain au lieu de lui accorder une dot pour qu'elle puisse se marier. Cependant, et malgré le fait qu'il ait refusé l'archevêché de Séville, Thomas de Torquemada a vécu dans des palais luxueux où il a été soigné par de nombreux serviteurs. Il a également accumulé une grande fortune qui provenait en partie des biens confisqués aux hérétiques qu'il a donné à ses parents et à ses proches. Au monastère de Santa Cruz de Ségovie et de Santo Toma de Avila. L'ambition et la patience de Torquemada ont porté leurs fruits lorsqu'il a été proposé pour les postes importants de confesseurs royales puis d'inquisiteurs généraux d'Espagne. En tant que confesseurs royales, il semble avoir eu un grand ascendant sur la reine. Pendant le séjour de la reine Isabelle la catholique a sévié entre 1477 et 1478, le Dominique, un sévillant Alonso de Hereda, prieur du couvent de Saint Pablo, l'a convainc de l'existence de pratiques juives. Un rapport envoyé à la demande des souverains par le cardinal Mendoza, archevêque de Séville et par Thomas de Torquemada, est venu corroborer les soupçons. Pour découvrir et mettre fin à tous les faux convertis en 1478, les rois demandent une bulle papale pour la création du tribunal de l'inquisition du Saint-Office en tant que dépendance directe de la couronne. Le 1er novembre 1478, le pape 6-4 accepte la création de l'inquisition pour la couronne de Castille. Pour ce poste, Isabelle de Castille nomme Thomas de Torquemada inquisiteur général. Sa nomination n'était pas fortuite. Et bien qu'elle ne soit pas imputable à Torquemada, toute la responsabilité dans la création de l'inquisition, son élection pour un poste aussi influent, lui incombe, parce qu'il est considéré comme capable de mettre en place un tribunal organisé sous les prémices marquées par la monarchie, dans lequel était appelé à jouer un rôle pertinent, car il était lui-même un fervent partisan des mesures de force contre les hérétiques. Peu de temps après, le 17 octobre 1483, Thomas de Torquemada est nommé par le pape Innocent VIII, inquisiteur général de la principauté de Catalogne, de la ville et de l'évêché de Barcelone. En 1484, Thomas de Torquemada rédige les règlements communs qui devaient guider les actions des inquisiteurs. L'extension ultérieure de son pouvoir effectif sur la couronne d'Aragon a été facilitée par l'assassinat de l'inquisiteur Pedro de Arbouès en 1485 à Saragosse, attribuée par les autorités à une communauté d'hérétiques et de juifs. Après la grande répercussion sociale de ce meurtre, la population a commencé à collaborer avec la papauté et l'Inquisition. Thomas de Torquemada fut l'un des principaux instigateurs du décret de la Lambra. Ce décret est dicté à son insistance le 31 mars 1492 par Isabelle la catholique et Ferdinand d'Aragon, soit très peu de temps après la victoire de Grenade, donne quatre mois aux juifs d'Espagne pour se convertir au christianisme ou quitter le pays, avec des considérables restrictions quant aux biens qu'ils pouvaient emporter avec eux. De surcroît, les mois suivants, Torquemada donne des ordres interdisant tout contact entre les chrétiens et les juifs, sous peine de sévères sanctions aboutissant à l'impossibilité de fait pour les exilés de vendre leurs biens avant leur départ et conduisant à la saisie de ceux-ci par l'Inquisition. Les immenses réchesses ainsi confisquées depuis le début de l'Inquisition servent notamment à financer à la fois la guerre de reconquête de Grenade et les différentes expéditions de Christophe Colomb, qui peut entreprendre son premier voyage dès le mois d'août 1492. Pour empêcher la diffusion des hérésies, Thomas de Torquemada ordonne qu'on brûle les livres jugés non catholiques, en particulier les Talmuds juifs, et après la défaite finale des morts à Grenade, également des livres arabes, conduisant à la disparition irrémédiable d'une grande partie des traces de l'histoire du pays de 711 à 1492. Alors que certains acceptent de cette conversion forcée, un grand nombre de juifs d'Espagne choisissent de quitter le pays à la suite du décret de la Lambra. Leur nombre n'est pas connu exactement. Théoriquement, l'Inquisition n'avait autorité que sur les chrétiens baptisés, mais dans les faits, Torquemada considère la lutte contre les infidèles l'une de ses missions principales. Si l'on compte en nombre de victimes, force est de constater que les premières années de l'Inquisition, menée notamment sous le commandement de Torquemada, ont été les plus sévères et les plus violentes de toute la période couverte par l'Inquisition espagnole de 1478 à 1834. Ainsi, dans son Histoire critique de l'Inquisition espagnole 1817-1818, Juan Antonio Llorente Ecclesiastique, qui fut secrétaire général du Saint-Office espagnol, et qui à ce titre a pu travailler sur les archives, a dénombré que durant le temps où Torquemada fut grand inquisiteur, 10.220 personnes furent brûlées, 6.860 autres condamnées à être brûlées en effigie, et 97.321 furent réconciliées avec l'Église. Des voix, en particulier à son époque, se sont élevées pour prendre la défense de Thomas de Torquemada. Le chroniqueur espagnol Sébastien Dolmedo l'a appelé « Le marteau des hérétiques, la lumière de l'Espagne, le sauveur de son pays, l'honneur de son ordre. » Au cours de ces dernières années, Torquemada perd progressivement la faveur royale à la cour. Il y avait même une rumeur selon laquelle il semblait vouloir tout contrôler. La reine Isabelle la catholique elle-même est allée jusqu'à dire du puissant frère, tant l'autorité qu'il avait avec les princes et la sainteté audace avec laquelle il leur parlait, ce qui leur convenait, que comme il était des hommes et des seigneurs après quelques années, ils ont avoué qu'avec lui, il voulait le séparer de lui-même. Les plaintes contre Thomas de Torquemada atteignent finalement Rome et en 1494, le pape Alexandre VI Borgia nomme quatre autres inquisiteurs dotés de pouvoirs similaires à ceux de Thomas de Torquemada. Bien que l'excuse donnée pour ces nominations était celle de l'âge avancé de Thomas de Torquemada, apparemment, ce qui était vraiment prévu était de soustraire le pouvoir de l'institution aux Dominicains qui l'avaient créé et pris possession par ordre royale. Deux ans plus tard, âgé et fatigué, Thomas de Torquemada se retire au couvent de Sant'Oma de Havila. De là, il a encore l'énergie d'invoquer les inquisiteurs et de rédiger de nouvelles instructions pour leur fonctionnement. Après sa mort en 1498, il fut enterré dans le chapitre conventuel. En 1572, ses restes ont été transférés dans une autre chapelle. Il est dit que lorsque le tombeau était ouvert pour le transfert des restes, ceux qui étaient présents ont dit qu'ils ressentaient une odeur particulièrement douce et agréable. Les gens ont commencé à prier sur sa tombe. Au cours des siècles suivants, l'endroit où se trouvait sa sépulture a été perdu. Aujourd'hui encore, l'endroit où reposent ses eaux est inconnu. Comme on l'a vu, l'ombre de Thomas de Torquemada est allongée, sombre et dépasse de loin la réalité historique de l'Espagne du XVe siècle. Le nom du tribunal de la Sainte Inquisition espagnole porte une légende noire dans laquelle le nom de Torquemada se distingue comme un symbole qui a transcendé les frontières espagnoles. Retiré au couvent de Saint-Thomas de Avila qu'il a fondé, Thomas de Torquemada dont la figure a fini par devenir un pragmatisme d'intolérance, de répression et de cruauté. Il meurt le 16 septembre 1498. Mais comme on l'a vu, la légende est loin d'être la réalité. Et le nom de Torquemada ne mérite pas la légende noire qui l'a inspiré. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien. Mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous. Sous-titrage ST' 501